Ça sert à rien, elle veut pas. Elle veut pas quoi? Venir au party du bureau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je lui ai dit que je tenais à ce qu'elle soit là. Ben va lui parler toi-même. Moi ça sert à rien, c'est comme si je parlais à lui. Ah, c'est pas nouveau, t'as jamais su comment l'apprendre. Mais c'est ça, dit que c'est de ma faute. Elle en fait toujours qu'à sa tête, mais c'est de ma faute. Tu as toujours passé ces cas de volonté, alors pourquoi voudrais-tu qu'elle fasse un petit effort? Certainement pas pour me faire plaisir. Ça, ça lui fait ni chaud ni froid. Puis à l'image de la famille, ça lui rend par une oreille, puis ça lui sort par l'autre. Alors, quand tu dis que c'est de ma faute... Ben, en faisant pas toute une histoire, veux-tu, prépare-toi plutôt. Je vais arriver au bureau avant les autres. Après tout, c'est nous qui recevons. Bon, je vais aller parler à Diane. Je remarque que je la comprends. Moi non plus, j'ai pas très envie d'être là cette année. Ça sera pas pareil sans Lucie. Ben, tout ce que je te demande, c'est d'être souriante. Si on pouvait faire comme s'il y avait rien de changé, ce serait encore mieux. Sourire, sourire. C'est facile à dire. Tu peux encore dire que tu viens pas, si tu veux. Je te force pas. Je comprendrai. Marque que je serai pas là, moi, très très longtemps. Penses-tu? Je manquerai pas ça pour tout l'or du monde. C'est l'occasion parfaite pour leur clouer le bec. Hum, hum. Je peux pas te garantir que ça va être agréable pour toi, je le sais pas. Marque, j'aurais peut-être été mieux de dire que je suis en dehors de la ville. Et menter n'importe quoi, ça aurait soulagé tout le monde. Ah, tu es honte de moi, Jean-Paul? Ben, non, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Je me préoccupe de toi, c'est autre chose, ça. Tu sais que tout le monde va avoir les yeux rivés sur toi, ça, c'est sûr, hein? Ah, hum. Non, je veux juste que ça soit pas trop pénible pour toi. Moi, j'aurais été prêt à m'en priver, hein, si tu te sens pas à l'aise. Mais je suis à l'aise. Ouais. On va être ensemble? Hum. Quand on est ensemble, j'ai peur de rien, ni de personne. Ah! Regarde ce que tu m'as fait faire, là. Ah, pour moi, ça. Veux-tu aller ta soirée? Tu m'énerves. Aïe, 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 j'ai tout recommencé. Je serais jamais prête, moi, si ça continue. Ah! Sous-titrage ST' 501 En tout cas, je te dis, Lucie, que Jean-Paul ne compte pas sur moi pour le faire sentir la bienvenue à l'intérieur du groupe. Puis tu peux compter sur nous, tu le sais, hein? Non, non, je parlais à Claire ce matin, puis là-dessus, on est absolument d'accord. Oh, ben, on va être poli. On est toujours poli avec tout le monde. Mais pas plus, hein? Oh, ben, si elle pense qu'elle va rentrer là-dedans comme si elle était chez elle, elle m'a dit, j'ai des petites nouvelles pour elle, hein? Puis Jean-Paul, il a juste à bien se tenir. Parce que ce qu'il t'a fait, nous autres, on va s'en rappeler longtemps, c'est moi qui te le dis. Au fait, Lucie, est-ce que Ginette va être là? Je l'ai laissée libre. Elle est assez grande pour décider par elle-même. Je crois qu'elle ira pas. Il y a déjà bien assez de Nicole qui a pas le choix, la pauvre. Non, Ginette est dans sa chambre. D'ailleurs, elle est toujours dans sa chambre de ce temps-là. Tu sais, je pense qu'elle va pas très bien. Je voudrais qu'elle aille voir le médecin, puis... Elle veut pas. Je sais plus par quel bout la prendre. Et comme j'emmène pas l'âge, moi non plus. Il va falloir que tu fasses quelque chose, Lucie, parce que si tu continues à te laisser aller comme ça, je sais pas ce que tu vas devenir. Mais oui, je suis inquiète, voyons. Mais il faut que tu te secoules, Lucie. Ça lui ferait trop plaisir, tu comprends? Mais non, j'en ai pas de solution. Mais oui, je sais que c'est facile de parler pour moi. Je le réalise. Mais n'empêche que c'est important. C'est ta vie, Lucie, bon Dieu. Lui, il s'en fout, il est pas tout seul, tandis que toi... Mais non, Lucie, je veux pas que tu tombes en amour comme ça avec le premier venu, c'est pour ça que je veux dire. Oui, mamie, je le sais, tu connais pas grand monde, mais justement, il va falloir que tu t'organises, que tu te secoules, que tu bouges. Il me semble que c'est pas difficile à comprendre, pourtant. Je voudrais bien t'y voir, toi. Si tu penses que tu ferais mieux, peut-être. Si tu penses que j'ai le coeur à rire. Travailler à quoi? Tu te rappelles ce que tu me dis à propos des femmes de notre âge qui veulent travailler? Trop vieilles. Trop vieilles, c'est ça qu'on leur dit. Ah, et puis je sais rien faire, c'est ça, la vérité. Non, c'est à recommencer. Si tu crois que j'y pense pas, je pense qu'à ça. Je regarde les quatre murs toute la journée, puis je pense qu'à ça. Mais soeur, Lucie, reste pas enfermée. Où je vais que t'aille? N'importe où. Achète le journal, lis les petites annonces, va voir. Ah, c'est pas grave. Par moi, ça va te tenir occupée. Mais non, c'est pas vrai que tu sais rien faire. Écoute, Lucie, je m'excuse, mais il va absolument falloir que je te laisse, parce que Roger m'attend. Ouh, je te promets, je te rappelle demain matin. OK. OK, papaye. Je risque d'avoir pas mal de choses à te raconter, hein? Hum, prends soin de toi. Papaye. Ah, je t'ai dit qu'elle emmène pas l'argent. Mais, tu veux l'appeler pourquoi, demain, là? Bien. Pour lui raconter ce qui va se passer ce soir? Oh, un code, mais Doudou, c'est pas une bonne idée, ça. Comment c'est pas une bonne idée? Elle a besoin que ça vous... Assieds-toi. Ouh. Je te l'ai déjà dit. Moi, Jean-Paul, j'ai pas le choix. Je vis avec tous les jours, hein? Je suis pas en train de te dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait, là, mais c'est délicat. On risque de se faire coincer entre les deux, hein? On devrait se mêler de ça le moins possible. Ça veut dire quoi, se mêler de ça le moins possible? Bien, le mieux, ce serait d'arrêter de voir Lucie pour un moment. Laisse la poussière retomber. Au moment où elle a le plus besoin de moi. Ou si tu la vois, parle pas de Jean-Paul ni de ce qu'il fait. Ça met juste de l'huile sur le feu, ça. Comment pas parler de Jean-Paul? Il a été toute sa vie, tout s'est écroulé, elle a plus rien! Elle aurait dû y penser avant. Roger Lamontagne, tu prends pour lui. Je prends pour personne. Je prends pour moi, pour nous. C'est ça, la vie. Moi, ce soir, j'ai pas l'intention de me mettre quelqu'un à dos. J'en ai pas les moyens, c'est facile à comprendre, ça. Jean-Paul, il peut venir avec Lucie, Julie et Marie-Rose, ça m'est égal. Lundi matin, on va être obligés de prendre un café ensemble, de se partager la clientèle comme tous les autres jours. Non, écoute, tout ce que je te demande, c'est de garder tes opinions pour toi. Rien de plus. Hein? Bon, je vais aller démarrer la voiture. C'est moi le conduire, Roger. Si tu penses qu'en plus, je vais me laisser conduire par quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, tu possèdes la tête. Puis c'est ça, maintenant, je reste ici. Tiens. C'est bien pour te faire plaisir, tu sais. Oui, je le sais. Je te remercie. Je comprends pas pourquoi tu y tiens tant que ça. Je sais que pour toi, c'est une corvée, mais pour moi, c'est important que mes enfants soient. Tu sais ce que maman m'a dit tout à l'heure? Que si t'avais invité Liliane, elle, elle serait fait un plaisir d'y aller. Voyons. Tu connais ta mère, laisse-la parler. N'empêche que c'est probablement vrai. Même si c'est vrai, j'ai pas invité Liliane. Et j'ai pas invité Liliane. C'est pas ce que maman pense. Pour elle, elle devrait être considérée comme de la famille. Il n'y a qu'à toi qu'elle a posé à en parler. Il est probable qu'elle comptait sur cet événement pour la présenter à tout le monde. Et surtout pour faire taire ceux qui en parlent dans son dos. Oui, bien certainement pas au moment où je reçois mon personnel et mes clients. J'ai pas envie d'expliquer la situation toute la soirée. C'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui va pas? Non, mais... Voyons. Tu as les yeux dans l'eau. Mais écoute-moi. Liliane, c'est pas ma fille. Moi, j'ai seulement toi. Tu le sais. Tu sais, fais-moi un petit sou. Tu sais, c'est qu'avec ma mère, elle prend beaucoup de place. Est-ce que tu veux, on a tous été un peu pris par surprise. Moi, le premier, tu sais à quel point j'ai horreur des drames. Alors, j'ai pensé que ce serait plus simple de laisser ta mère faire sa connaissance, d'avoir des relations avec sa fille. Mais une fois que c'est fait, ça, nous, on n'est plus obligés à rien. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Liliane, c'est pas une enfant. Elle a sa vie, puis on a la nôtre. Puis pour ta mère, quand la traite de la nouveauté sera passée, quand elle va se rendre compte qu'on est ton neutre, là, tu comprends ce que je veux dire? Tout va redevenir comme avant. Pour Marc aussi, c'est difficile. Oui, mais pour Marc, tout est difficile. S'il y avait une colonne vertébrale, ça l'aiderait. T'es dur avec lui. Écoute, il faut y aller. Ta mère va se demander ce qu'on trame contre elle. Puis on va finir par arriver après tout le monde. C'est comme si tu ne voulais pas qu'on en parle. Oui, mais oui, je veux qu'on en parle, mais je trouve que le moment est mal choisi. J'essaie de te faire comprendre que je veux arriver avant les autres. C'est nous qui recevons. Tant pis. On en parlera une autre fois. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que tu vas porter? Oui, pourquoi? Tu ne l'as jamais vu encore? C'est un ensemble que je gardais pour une occasion spéciale. Ah, mais il y a spécial et spécial, hein? T'aimes pas ça? Ah, je n'ai pas dit ça, non, non. Alors, c'est magnifique, mais pas ce soir. Mais pourquoi? Ben, je ne suis pas là. Tu ne connais rien à mode, toi. J'ai payé ça une fortune. Ah, mais écoute, mon Bichou, tu t'imagines-tu l'effet que tu vas faire d'arriver en bureau comme ça, toi? Puis, justement, c'est ce que je veux, moi, qu'on me voit. Ah, mais pour te voir, on va te voir. Mais tu ne te penses pas qu'il y a quelque chose d'un peu plus discret, là? Puis, bon, écoute, tu vois, ce n'est pas ton genre, ça. Hein? C'est... Ah, là? C'est quoi, mon genre? Ben, d'habitude, tu es un peu plus... un peu plus discret, moins... Je ne sais pas, là. Hey, merde! Tu as l'air d'une page de Playboy. Je te remercie. C'est un party, oui ou non? Mais oui, mais oui, mais pas dans un grand hôtel ou bureau, là. Avec des femmes qui ont plus l'habitude de robes plus saines, moins voyantes. Tu vois ce que je veux dire? Hum, hum. Comme ta femme, par exemple? Bon. Tu cherches absolument une scène, là. Je ne cherche rien. Si tu as honte de moi, autant le dire maintenant. Mais non, mais non, je n'ai pas dit ça. Mais il me semble que ça va être déplacé, comme ça. Ce n'est pas une discothèque, le bureau. Bon. Je reste ici. Vas-y tout seul à ton party de bureau de vieux schnock. Oh, coude, ma bîche. On ne va pas se disputer encore une fois, là. Ben, si tu ferais remarquer que c'est toi qui commence. Écoute, regarde. Moi, ça fait 12 ans que j'y vais à ces parties-là. Je sais exactement qui va être là. Il va y avoir des comptables, des fonctionnaires, des gars de banque, tu sais, du monde qui ne font absolument pas la mode. Bon, puis, il faut voir leur femme, hein. Oh, je veux dire. Non, non, moi, ce que je te propose, regarde, ton, comment t'appelles-tu, mon truc, ton autre, ton truc, là, tu le gardes pour une soirée pour nous deux. On peut aller danser avec ça. Puis, ce soir, ben, tu mets... Ben, tu mets... Je mets quoi? Un truc plus classique. Hum. Là, 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 tu fais exprès pour ne pas comprendre. Je me déguise en vieille. Julie, bon, je t'en prie. Hum? Mais... Mais, c'est pas, c'est pas, c'est pas... Hum, c'est pas une norme. Il va falloir que je change la couleur de mes ongles, ça ira pas du tout, regarde, tu t'es beau avec ça. Hum, mais c'est pas long, juste à enlever, là. Hum. Oh, toi. Hum. Hum. Avoue que c'était beau, quand même, regarde. C'est même magnifique. Magnifique, j'ai jamais dit le contraire, hein. T'es tanante, t'es tanante. Hum. Moi, Jean-Paul, j'ai peur, moi, tout à coup. J'ai l'impression que je m'en vais passer un examen. Il va falloir que tu me tiennes la main. Ah, tout ce que tu voulais faire, hein. Ha, 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 ha. Je suis sérieuse, bon. Hum, inquiète-toi pas, ma biche, je suis là, hein. Puis là, j'aurai besoin de 15 minutes, là, pour m'échanger. Bien, écoute, 15 minutes, là, pas plus, hein. Je chronomètre. Hey, go! Ah, yes, sir. Bon, ça va être à faire du bien, ça. Juste un petit... Tu dors ? Non. T'as besoin de quelque chose ? Il n'y a plus de lait. J'ai oublié. Tu peux descendre en chercher ? Je n'ai pas envie. Pourquoi tu ne te lèves pas ? J'avais mal à la tête. J'ai pris des comprimés et ça me rend un peu somnolente. De manger ? Du pain, puis un bout de fromage. Demain, je vais faire des courses. Je peux commander par téléphone ? C'est pourquoi, ça ? Tu es somnifère. Tu ne dors pas autrement. Et ça ? Pour mes migraines. Tu n'as pas mangé la journée. Je n'ai pas faim. J'en peux plus. Voyons, Jeunette. Si tu penses que je n'ai pas assez de peine comme ça... Mais moi, je ne t'ai même pas posé la question. Comment je suis, moi ? Toi, tu devrais sortir, voir des amis. Tu n'as pas resté enfermée ici. Il y en a assez d'une. Mais moi aussi, j'ai de la peine. Je n'ai plus envie de voir personne. Si au moins, on pouvait parler. Parler de quoi, ma pauvre petite fille ? Moi non plus, je ne sais plus par quel bout te prendre. Tu ne veux plus aller à l'école ? Tu t'enfermes dans ta chambre ? Je n'ai même pas assez de force pour m'occuper de moi. Si ça continue, je vais éclater. C'est ta faute. Ce soir, par exemple, tu aurais pu sortir. Tu es invitée, toi, à ce part-là. Pour une fois, tu aurais pu être utile. Faire sentir à ton père qu'il avait encore des responsabilités. Je ne veux plus le voir. Il n'y a pas longtemps, tu me disais que tu voulais aller vivre avec lui. Comment veux-tu que je te comprenne ? Tu ne peux pas me comprendre. Tu es tellement centrée sur toi-même. Je pourrais mourir que tu ne le saurais même pas. Personne ne le saurait. Sois au moins polie, ma petite fille. Je me demande laquelle des deux est la plus centrée sur elle-même, comme tu dis. On vient de m'enlever le tapis de sous les pieds. Ce n'est pas ce que c'est, toi, que tu as retrouvé devant rien sans personne. C'est toute ma vie qui est brisée. Faut pas te tromper. Je l'aimais, ton père. J'ai tout perdu en perdant. Si j'avais ton âge. Qu'est-ce que tu ferais de plus si tu avais mon âge ? Comme si on nous demandait ce qu'on veut, nous. Vous êtes tellement occupés à vivre vos vies, comme tu dis. Vous ne voyez même pas que nous autres, on en crève. On en crève, puis personne ne s'en aperçoit. Je vous ai tout donné à ta soeur et à toi. Tu ne peux pas me faire un seul reproche maintenant. J'étais toujours là quand vous en aviez besoin. Je ne l'ai pas vécu, elle est justement. Et c'est ça qui me rend si triste. J'ai vécu pour les autres. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Rien, rien. Ça ne sert à rien. Arrêtez de tout me mettre sur le dos. Comme si tout était de ma faute. Tu as raison. C'est de la faute de personne. De personne. J'espère que vous avez une bonne réserve de glace. On en a manqué l'an passé. Paul, tu as allumé dans le bureau de M. Gilbert? Oui, j'ai fait mettre les fleurs aussi. Moi, ce que j'ai hâte, c'est de rencontrer la nouvelle. Depuis le temps qu'on se parle au téléphone, je vais enfin lui voir la tête. Qu'est-ce que je leur dis quand ils arrivent ? Tu leur dis bonsoir, tu leur souhaites la bienvenue, et tu les conduis jusqu'à M. Trudel. En général, il reste près de la porte jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé. Oublie surtout pas que ce n'est pas une réception pour nous. On n'est pas là pour s'amuser. Quand même. Une fois que tout est en marche... On est là comme soutien pour voir à ce que les gens se sentent à l'aise. D'accord, d'accord. Il faut se tenir. Tu me le répètes à chaque année. M. Gilbert, il tient beaucoup. D'accord. Mais si on m'invite juste pour vider les cendriers ? Ça, ça ne fait mourir personne. Tu tiens ta langue surtout. Tu sais ce que je veux dire ? Ce n'est pas la peine d'insister. J'ai compris. Bonsoir, Trudel. Bonsoir. Tout est prêt ? Oui. Vous connaissez Mme Trudel ? Oui, bien sûr. Ça va bien ? Oui. Merci. J'espère qu'il va faire moins chaud que l'année dernière. C'est difficile à contrôler dans un grand immeuble. C'est toujours la même chose. Je n'arrive pas à le convaincre qu'on pourrait faire ça ailleurs qu'ici. Les clients s'y attendent. C'est une habitude dont je ne me serais pas assez volontiers. Enfin, comment sont mes cheveux derrière ? Ils sont parfaits. Bonsoir. Merci pour les cigarettes. Bonsoir, Monnette. C'est joli, joli. Bonsoir, papa. Allô. Ça va bien ? Ça va bien, ça va toi ? Pardon. C'est vrai que tu vas mettre un petit peu de rose sur tes joues, toi. Tiens, donne-moi tes choses, je vais m'en occuper. Mais non, je vais le faire moi-même. Tu vas bien ? Oui, je suis assez excitée. Je me demande bien pourquoi. Au moins, j'aurais préféré rester à la maison. Paul, voulez-vous accompagner ma femme et ma fille au bar ? Oui. Je vais aller mettre un peu de couleur. Marc. Marc, je compte sur toi. Il ne faudrait pas que Nicole se donne en spectacle à cause de Jean-Paul. Écoute, ce n'est pas facile pour elle. Je pense qu'elle se sent capable de faire face à la situation. Il ne faudrait pas que tu t'attendes à la voir rire aux éclats, par exemple. Diane m'a dit que tu n'avais pas invité Liliane. Pourquoi je l'aurais invité ? Si jamais ta mère t'en parle, tu lui dis que c'est ma décision, rien d'autre. Si elle veut en discuter, elle en discute avec moi. Bien. D'ailleurs, j'aimerais mieux qu'on parle d'autre chose. Il me semble qu'il y a des sujets moins... En tout cas, plus... Tu sais ce que je veux dire. Oui, oui. Tu veux que je reste avec toi ? Non, non, envoie-moi ta mère. Les invités vont commencer à arriver. Bien. Oh, je vais aller. Oui. Vous avez prévenu le barman d'y aller mollo au début. Oui, c'est fait, monsieur Trinard. Très bien. Je ne voudrais pas qu'on soit obligés d'en renvoyer quelques-uns en taxi à la fin de la soirée. Ça, ça dépend pas du barman. Je sais bien, mais on peut toujours essayer d'aider. Oui. Bien qu'il y ait passé des heures debout le samedi dessus. Écoute, quand tous les invités seront arrivés, tu pourras aller te installer dans mon bureau. Je vais demander qu'on le garde au verre exprès. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur le futé est enfant. Monsieur Trinard. Entrez, entrez, je t'en prie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. 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 C'est bien 8 heures? Oui, mais plus ou moins. On va quand même pas rester ici. Jean-Paul? On va passer au bar avant de monter, hein? On va mettre un verre. Attends, c'est bu. T'as plus besoin d'un bon café, si tu veux, mon avis. Non, je prendrais un verre, je te dis. Jean-Paul, je t'assure que c'est vraiment pas le moment. Tu seras plus présentable si tu prends un autre verre. Oui, on n'exagère pas. J'exagère pas. Viens, on y va. Non, on va s'arrêter 10 minutes au bar. 10 minutes, pas plus. Le temps de laisser le gros des invités à lever. T'as peur? Non, c'est pas peur, je te dis, j'ai soif. C'est la même chose. T'aurais préféré y aller tout seul, c'est ça? Ah ben non, écoute, tu vas pas recommencer, hein? J'y vais pas. Écoute, Pichou, sois pas ridicule, là, hein? Tout ce que je te demande, c'est le temps d'aller prendre un verre. Dans genre pas de montagne, hein? Allez, viens. Je le sais quand je suis trop. Oui, pour l'amour du ciel. Bon, bon, d'accord. C'est vrai que je trouve ça difficile. T'es contente, là? Bon, j'ai dit que j'étais pas y aller, je vais y aller. Toi aussi. Faut casser la glace, on va la casser. Un point, c'est tout. Mais arrête de rendre ça plus énervant, hein? Tout ce que je te demande, c'est 10 minutes, le temps d'aller prendre un verre. Est-ce que c'est toi qui t'as demandé, ça? Combien t'en as bu de verre jusqu'à maintenant? Oh, merde, hein? Merde! Tu viens, là, ou pas? Jean-Paul, faut que tu me promettes un seul verre. Promis. Promis, hein? Vas-tu faire ma clé? Oui. Oh, j'ai oublié mon sac. Un verre, hein? Oui. Puis, je l'ai dit, il y a pas... Il y a l'air de rien, il est derrière. Il y a l'air de rien. Ah, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, Éronique. Bonsoir, Éronique. Bonsoir. Bonsoir, Éronique. Bonsoir. Ah, bonsoir, Claire. Bonsoir. Oui. Ah oui? Oui. Si? Oui, cher. Bonjour, c'est pas vrai? Bonjour, c'est pas vrai, oui? Ah, tout le monde est parfait. Je suis parti. Ah! Ouais, où est-ce qu'il y a? Salut, mon vieux! Ça va? Oui, ça va bien, toi? Ah oui. Nicole est pas là? Oui, juste là. Diane est pauvre. Don Juan est pas encore arrivé. Don Juan... Ah! Si tu parles de Jean-Paul, tu devrais pas tarder. À moins qu'il ait décidé de pas prendre le risque. Non, il va venir, Julie. Tiens, pourquoi? Ah! T'en compte là, mon vieux, je sens que Nicole s'en serait fort bien passé. Tu veux lui parler? Bien, ça va lui faire plaisir. Nicole? Paul! Allô! Allô! Ça va toi? Je te présente, c'est... C'est Paul Vaillancourt. Paul Legault, c'est un de mes copains. Ah! Bonsoir. Paul travaille ici au bureau. Bonsoir. Vérolique, cette revue, quand est-ce qu'on va la voir? Ah, elle sera dans les kiosques ou dans deux semaines. Ah! C'est bien. Vous devez être nerveux. J'ai le drac, je l'avoue. Elle dit ça pour se rendre très intéressante. Elle sait très bien que ça va fonctionner. Elle a un don. Il faut plus que ce soit dans une langue pour que je puisse comprendre. Moi, à part le mot profit et le mot difficile, je comprends rien à ce jargon des affaires. Mais tu n'es pas la seule, Claire. C'est la raison pour laquelle j'espère que cette revue sera utile. Enfin, on verra bien, je vais croiser les doigts. On passe au bar? Oui. Qu'est-ce que vous prendriez? C'est... 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 Partiné? Oui. C'est... C'est comme un 747, ça. Oh! C'est notre réceptionniste. Est-ce que tu t'occuperais du manteau de... Seigneur, c'est du manteau. À quoi? Oh! 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 Ma chère Claire! Mon cher Gilbert! Permettez-moi de vous présenter mon amie, ma compagne, si vous préférez, Julie Bastien, Claire et Gilbert Trudel. Monsieur, madame, on se connaît déjà. Ma chère Claire, permets-moi de te... Ici... T'es en beauté, ce soir. En beauté. Sauf moi, je pense que tu aurais pu te présenter dans un autre état. Gilbert! Je vais attendre un peu. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Oh! Merci! Amène-la dans mon bureau, il y a du café. Est-ce que tu vas bien? Oui. Mon père... Est-ce que... J'aimerais que l'avoir... Oh! Un ami Roger est arrivé. Roger! Je suis là. J'arrive bientôt. Monsieur Bélair. Je ne sais pas... Je vous en parle. C'est une soirée. C'est inoubliable, tu sais. Je peux assurer la haine. C'est bon? Non? Je suis désolée. J'ai... J'ai bien essayé de l'empêcher. Mais... On n'a pas besoin de ce spectacle ici. Je vais faire les présentations. Bien, j'ai bien. Ça, mon garçon, c'est tout à l'heure. Non, non, non. Ah! Bonsoir, chère amie. Bonsoir. 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 Allez, vous allez me donner votre secret. Vous ne changez absolument pas. Merci. Allez, donnez votre manteau. Voilà. Allez, entrez. Entrez, tout le monde est arrivé presque. Merci. 1, 2, 1, 2, 1, 2... Ah, merci Nicole. Merci. Merci, merci. Inutile de dire que tu n'as pas bu. Hein? Tu sens plein nez. Un verre. Hmm? C'est la nervosité, ça. Parce que t'es nerveux, toi? Oui, je suis nerveux. Tu les as vus là-dedans? Ils sont là comme des rapaces. T'aurais dû y penser avant. Penser à quoi avant? À l'opinion des autres. Au sentiment des autres. À ce que ça allait me faire, moi. T'as rien à voir là-dedans, toi. C'est vite dit. Tu veux savoir ce que je ressens? J'ai honte. Honte que tu te présentissais avec une autre femme que ma mère. Honte que t'arrives dans cet état. J'ai honte. Je voudrais me voir dix pieds sous terre. Ok, j'accepterais pas que tu me fasses la morale. Tu m'empêcheras pas de dire ce que j'ai à te dire. Mais t'as donc pas un peu de bon sens? La délicatesse. Tu sais pas ce que ça veut dire. T'as jamais pensé aux autres. Moi, moi, moi. Tais-toi, Nicole. Tu sais pas de quoi tu parles. Julie, elle fait partie de ma vie. Faut que le monde s'habitue aussi bien que ça commence maintenant. Et ma mère, elle? Elle fait plus partie de ta vie, peut-être? C'est pas pareil. Je trouve que t'as une drôle de façon de régler les choses. Ce que tu veux, c'est que tout le monde s'ajuste à tes désirs à toi. Comme d'habitude. En parfait égoïste. C'est toi, là, qui me parle comme ça. Toi, ma fille, hein? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais, ça, que je t'ai bercé, là, des nuits de temps? Si c'était pour en arriver où nous en sommes maintenant, je me demande si ça valait la peine. Et que t'es pareille comme ta mère. Elle a le sens du drame. Laisse ma mère tranquille. Elle te vaut bien des fois. Si tu l'avais un peu plus, le sens du drame, tu serais pas venu ce soir. Le drame, c'est toi qui en est responsable. Ta spécialité. Toi, le grand flammeau, viens surtout pas te mêler de ça. Papa. Laisse tomber. Il sait probablement pas ce qu'il dit. Je sais très bien ce que je dis, puis je le pense en plus. Alors foutez-moi la paix toutes les deux. Je suis parfaitement capable de prendre un café tout seul. Même si pas assez. Tiens, ça sert à rien. Laisse-le se calmer. Je pense pas que mon père ait beaucoup envie de vous voir parmi ses invités tant que vous aurez pas retrouvé tous vos sens. C'est ça. Fais les commissions des autres, hein? C'est tout ce que tu sais faire, de toute façon. Ça fait plaisir, madame. Madame Bastien, c'est moi, Paul. On s'est parlé souvent au téléphone. Enfin, ça me fait plaisir de pouvoir mettre un visage sur une voix. Je vous remercie beaucoup, Paul. Je te présente Diane Trudel, la soeur de Marc. C'est aussi la fille sage de la famille. Diane, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Je suis aussi la fille pas importante de la famille. Je veux dire que j'ai rien à voir avec le bureau et ce qui s'y passe. Je m'en souviendrai. Excusez-nous, on va faire le tour. Elle, j'aime mieux pas être assez souillée ce soir. Permettez-moi de vous présenter une amie. Julie Bastien. Véronique O'Neill, la directrice de Décoration Plus. J'aime beaucoup votre magazine. C'est vrai, je vous remercie. Mon mari, François. On se connaît déjà. Bonsoir, Julie. Bonsoir, François. Évelyne et Roger Lamontagne. Oui, bonsoir, Roger. Nous aussi, on se connaît déjà. Bonsoir, Évelyne. Bonsoir, je savais pas que vous connaissiez. On s'est rencontrés quelques fois. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Vous vous avez perdu, Jean-Paul? Euh, ben, je pense qu'il est en train de prendre un café. Je suis... je suis mal à l'aise, vraiment. J'aurais souhaité que ça se passe autrement. Bonsoir, Julie. Comme ça, vous vous êtes croisés quelques fois. Je l'ai vu avec Jean-Paul. Je savais même pas qui c'était. Ah, mais c'est très intéressant, ce que vous faites. Vous savez ce que j'aimerais éventuellement vous faire interviewer par une de nos journalistes, la Bourse vue par quelqu'un qui y travaille tous les jours pour la nouvelle revue. Ça serait intéressant, je trouve pas? Très intéressant. En tant que ça ferait une très jolie photo. C'est vrai, ça. Voulez-vous me donner votre adresse? J'aimerais ça vous parler plus long, moins. Avec plaisir. Et ailleurs qu'ici. La foi. La foi. C'est comme si je connaisse depuis des années. Je comprends pas, Véronique. Elle en fait toujours trop, cette femme-là. Celle-toi plutôt de Nicole. C'est pas les yeux rouges. Moi, je m'en vais. Ma petite Nicole. Tu savais comme je te comprends. Moi aussi, je pense à ta mère. Je sais qu'elle a rien fait pour m'améter ça. Et on est là obligés de sourire à 7 jours. Je trouve même pas de mots pour le dire. Je vous remercie. Mais si ça peut te consoler, tu peux te dire qu'au moins, mon Marc n'est pas comme ton père. S'il y a une chose que je vais apprise, c'est le sens du devoir, le sens de l'honneur. Excusez-moi. Oh, petit chou, c'est dur pour elle. Mais va la rejoindre, mon garçon. Il y a des moments où on a besoin de quelqu'un sur qui s'appuie. Mais vas-y. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment tu te sens? Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Je te dis qu'à un moment donné, on aurait pu couper l'air au couteau. Oui. Julie, Julie est toujours là. Où est-ce que tu veux qu'elle soit? Tu n'as pas tellement laissé le choix. Heureusement, Paul s'en occupe. Ah bon. Je pensais que tu aurais eu le courage d'affronter l'événement sobre au moins. Écoute, j'ai eu droit à Nicole. Ben justement, je me disais que, étant donné que sa fille est là, elle voudrait venir t'y voir, toi. Mon vieux, ce n'est pas mon problème à moi. C'est ton choix. Ben, toi, si tu n'es pas capable de vivre avec, c'est une autre histoire. C'est ça. Vas-y, traite-moi de l'âge. Jean-Paul. Jean-Paul, je te regarde aller depuis un bout de temps. Il me semble que tu n'es pas sur le bon chemin. Écoute, je suis été pris dans un engrenade. Ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. De toute façon, tu sais parfaitement ce que j'en pense depuis le temps qu'on se connaît. Mais ça te fait du mal. Professionnellement, je veux dire. Puis ça, moi, je n'y peux rien. Ça fait jaser. Tu perds en crédibilité. Puis ça, la crédibilité, ça ne se remplace pas. Tu te laisses baloter par les événements. Ça ne fait pas sérieux. Un jour ou l'autre, ça se paye, ces choses-là. C'est une menace. Mon vieux, il y a dix ans, je n'aurais pas hésité une seconde. Mais disons que la société est devenue la plus tolérante. Mais il y a des limites. Ces limites-là, on ne sait jamais très bien quand est-ce qu'on les franchit. C'est pour ça que ce n'est pas une menace. Un avertissement. Mais un avertissement sérieux. Coach Jean-Paul, tu n'es pas un enfant. Tu ne peux pas tout balancer par-dessus bord. Autrement dit... Autrement dit, mon vieux, mets de l'ordre dans ta vie privée. Reprends les guides en main, sinon tu es foutu. Tu veux que je quitte Julie? Non, ce n'est pas à moi de dire quoi faire, c'est à toi. C'est la même chose, avions-mêmes. Ce n'est pas Julie qui est responsable, ce n'est même pas Lucie. C'est toi, mon vieux, tu t'es mis toi-même en état de crise. Maintenant, il faut que tu t'en sortes. À n'importe quel prix. Non, Paul. Il y a un prix pour tout. Toi et moi, on est bien placés pour le savoir, non? Bon, écoute, tu ne vas pas passer le restant de la soirée dans ce bureau-là. Viens-toi. Donne-moi cinq minutes, j'en ai besoin. OK, cinq minutes, pas plus. Ah! Tout est sous contrôle? Je crois, oui. Évelyne et Claire me font la tête. Sans doute parce que vous accordez trop d'importance à Julie. Pourquoi? Elle est très intéressante. En toute autre circonstance, tout le monde aurait été ravi de la rencontrer. Oui, mais les femmes se sentent toujours menacées par une nouvelle venue. Évelyne, je comprends, mais pour Claire, il suffirait deux mots de ma part pour qu'elle soit tout à fait rassurée. Deux mots que vous ne pouvez pas prononcer, n'est-ce pas, Marie-Anne? Bien sûr, voyons. Quel âge est-ce que tu crois qu'elle a? Trente-trente-deux ans. C'est évident qu'elle est trop jeune pour que je n'aime pas. Oui, il est tombé sur la tête. Ma foi, il ne voit plus clair. Il se rend ridicule à ce point-là. Tu as remarqué qu'il ne s'était pas montré encore. Il avait bu. Toi, tu la connaissais? Je l'ai vue une fois au restaurant. J'ai eu l'occasion de lui dire ma façon de penser. Roger aussi, il la connaissait. Non, tout le monde la connaît. Si tu penses qu'ils sont privés, moi, c'est à Lucie que je pensais. Heureusement qu'elle ne voit pas ça. Faut vous dire, c'est dur pour elle, ça. Faire ça devant ses enfants. Gilbert est allé voir. Je suis sûre qu'il lui a dit ce qu'il avait sur le cœur. Donc, Gilbert, il n'en dut pas ça, lui. Pierre, qu'est-ce que tu ferais, toi, mec? Là, j'ai promis à Lucie de l'appeler de ma matin pour lui raconter la soirée. Elle a le droit de savoir. Peut-être que ça va la consoler. Perdre un homme comme ça, ce n'est pas une grosse pète. Je suis sûre qu'elle l'aime encore. C'est bien sûr le pire. Il garde l'affaire avec Paul. Il n'a pas lâché de la soirée. Franchement, j'aime autant que Lilian ne soit pas venue. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de nous? Elle devait venir. Oh, que j'aurais aimé se la connaître. Moi aussi, j'aurais aimé se la présenter à tout le monde. J'en suis fière, tu sais. Ce sera pour une autre fois. Gilbert devait trouver que c'était trop. J'imagine. Qu'est-ce qu'il a dit, Gilbert, que tu as eu un enfant? Il n'a pas été fâché. Tu n'en avais jamais parlé? Non, non. Je me demande pourquoi. Il était tellement généreux. Tu sais, il l'a reçu comme sa propre fille. Même moi, j'ai été surprise. Attention, l'os qui vient de sortir de son jardin. Qu'est-ce qu'il a dit? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501